Le comparateur à cadran est un appareil de mesure par comparaison, constitué d'une tige mobile en translation. Le déplacement de cette tige est transmis à un dispositif mécanique transformant la translation de la tige en rotation d'une aiguille. Appelez aussi lunettes graduées et rotatifs. Il permet à l'utilisateur de matérialiser le point zéro par simple orientation. Chaque graduation représente 1 centième de millimètre. L'aiguille principale permet de lire les centièmes de millimètre. Les comparateurs, dits à course normale, comportent un totalisateur qui indique le nombre de tours effectués par l'aiguille. Par exemple, pour un comparateur ayant une course de 10 millimètres, chaque tour d'aiguille représente 1 millimètre. Si le palpeur se déplace d'un millimètre, l'index du totalisateur marquera 1. L'élément de blocage de lunettes permet d'empêcher la rotation de la lunette graduée. Le comparateur sera relié à son support de comparateur par cette partie. Le palpeur est l'élément coulissant qui est relié au mécanisme. Sur les modèles courants, sa course est de 10 millimètres, mais il en existe avec des courses de 5, 20 et 50 millimètres. La touche est vissée sur le palpeur et comporte une bille à son extrémité. C'est la partie qui est en contact. Il est possible d'utiliser diverses formes de touches et ainsi adapter la forme de l'extrémité à la pièce à mesurer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...